Si les deux sont très souvent confondus, les corps et les verrues sont des conditions très différentes. Les corps peuvent être causés par de mauvaises chaussures, et les verrues par le papillomavirus humain. Dans cet article, vous apprendrez comment éliminer les corps et les verrues des pieds de manière naturelle, selon les caractéristiques de chacun. Des astuces pour se débarrasser des corps et verrues aux pieds Les corps se forment comme une barrière de protection de la peau. Ils ressemblent à une excroissance un peu dure et insensible. Ils apparaissent la plupart du temps près des points de pression du pied, talon, orteil et zone osseuse. Certains corps peuvent être douloureux, d'autres non, mais ils ne sont pas très esthétiques. Il vaut donc mieux s'en débarrasser pour qu'ils ne nous causent pas de problème dans le futur. La meilleure manière d'éliminer un corps aux pieds est de plonger ses pieds dans de l'eau chaude pour que la peau ramollisse, puis d'utiliser une pierre ponce. Cette opération doit être répétée deux fois par semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez également vous frotter un oignon rouge sur les pieds avant d'aller vous coucher. N'oubliez pas de lire, cette remède maison pour soigner les corps aux pieds L'emplâtre à l'oignon et au vinaigre Appliquez cette pâte sur votre corps à plusieurs reprises durant la journée, puis attendez que le mélange sèche, sans le rincer. Vous pouvez faire la même chose avec du calendula ou de la marguerite. Le remède au lait ou au jus de figue La figue est un fruit qui peut vous aider à réduire les corps aux pieds, grâce à son lait, ou à son jus. Il vous suffit d'en appliquer quelques gouttes sur le centre de votre corps. Vous pouvez également faire de même avec le citron, car l'acide citrique est très efficace contre les corps. Certaines personnes frottent une rondelle de citron, couvrent leurs pieds à l'aide d'une bande et de chaussettes, et laissent agir toute la nuit. Le remède à l'infusion de camomille La camomille est une fleur qui dispose de nombreuses propriétés, qu'elle peut également vous aider à combattre les corps. Pour cela, vous n'avez qu'à simplement faire une infusion. Ingrédients 4 cuillerées de fleurs de camomille 1 litre d'eau Préparation Faites bouillir les fleurs dans de l'eau pendant 15 minutes. Fermez avec un couvercle, puis laissez refroidir. Versez dans un récipient, puis ajoutez de l'eau pour pouvoir y plonger vos pieds. Laissez-les dans ce bain d'immersion jusqu'à ce que l'eau refroidisse complètement. La peau durcie va s'adoucir, et vous pourrez alors passer la pierre ponce pour obtenir d'excellents résultats. Le cataplasme aux épinards Les épinards ne vous rendent pas seulement fort comme poppeye, mais ils vont également vous permettre de guérir vos corps aux pieds. Ingrédients 40 grammes d'épinards Lavez Préparation Écrasez les épinards, appliquez-les sur votre corps, puis enroulez-le tout avec une bande. Laissez agir durant 20 minutes, puis retirez. Répétez l'opération tous les soirs jusqu'à ce que le corps disparaisse. Des astuces pour se défaire des verrues aux pieds comme elles sont causées par un virus, le papillomavirus humain. Les verrues sont très contagieuses et il faut y faire très attention. Elles peuvent apparaître dans n'importe quelle zone du corps, mais celles situées sur le pied sont très douloureuses et peuvent empêcher de marcher. Les traitements suivants peuvent vous aider à lutter contre elles, l'ail et ses propriétés antivirales et antiseptiques sont parfaites pour éliminer les verrues, écraser une gousse d'ail puis appliquer-la directement sur la zone affectée. Couvrez avec une bande, et laissez agir durant toute une journée. Changez votre bandage une fois le soir venu, lorsque vous appliquerez une nouvelle gousse d'ail. L'aloe vera L'aloe vera permet de lutter contre tous les problèmes de peau, et notamment contre les corps et verrues plantaires. Si vous avez une plante d'aloe vera à la maison, coupez-en une tige dans le sens de la longueur, et extrayez-en le gel. Mettez-le au milieu de votre verrue. Vous pouvez également appliquer la tige coupée directement sur la verrue, du côté de la sève. Laissez agir durant deux heures. Le vinaigre de pomme Ce remède est excellent pour éliminer les corps et verrues. Ce traitement se réalise le soir, juste avant d'aller vous coucher. Imbibez un coton avec du vinaigre, puis appliquez-le sur la zone de la verrue. Enroulez-le tout avec du sparadrap. Mettez des chaussettes, et laissez agir durant toute une nuit. Le matin, retirez la bande et répétez l'opération. Au bout de deux semaines de traitement en maison, la verrue va tomber toute seule. Les huiles essentielles Certaines huiles essentielles ont la capacité d'éliminer les verrues plantaires. Les plus utilisées et les plus efficaces sont les suivantes. Ce sont des antiseptiques très efficaces. Vous n'avez qu'à appliquer quelques gouttes de ces huiles sur votre verrue, et à effectuer un petit massage circulaire. Répétez ce traitement tous les soirs jusqu'à disparition de la verrue. La banane La peau de banane a de nombreuses propriétés grâce à sa forte teneur en potassium. Frottez l'intérieur de la peau sur votre verrue plantaire et laissez agir toute la nuit, pendant deux semaines d'affilée, en changeant de peau de banane tous les jours. Lire également 24 usages de la peau de banane Le gingembre La racine fraîche de gingembre, mélangée avec de la pomme de terre, peut également être très efficace. Ingrédients Vendez quotidiennement cette routine jusqu'à ce que la verrue disparaisse complètement. 5 conseils pour éviter d'avoir mal au pied dans vos chaussures neuves Lorsque les chaussures sont neuves, il est très commun qu'elles vous blessent. Découvrez ces astuces pour vous permettre de les porter. Lire plus L'lets blok Ad verschw Pourquoi ? Why ? L'letsblock Ad... Y Sous-titrage ST' 501